A partir de 1775, de l'autre côté de l'Atlantique, les treize colonies britanniques de la côte est de l'Amérique du Nord se révoltent contre le royaume d'Angleterre et veulent fonder une république. Thomas Jefferson, entre autres, rédige un texte fondateur, la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, directement inspirée par les réflexions politiques des Lumières. On y trouve notamment la revendication de la liberté individuelle. Beaumarché va jouer un rôle dans cette guerre en tant qu'intermédiaire entre les insurgents et la France. Sous couvert du roi Louis XVI, il envoie des bateaux avec des armes qui partent de Nantes à destination des colonies américaines révoltées. Sur trois expéditions, une seule est véritablement fructueuse et il perd beaucoup d'argent dans cette affaire. Là-dessus, il regagne son procès contre Lablache et ce Lablache est condamné à lui verser des dommages et intérêts. Et il finit l'écriture d'une comédie en cinq actes, Le mariage de Figaro. Il se bat aussi pour toucher les droits d'auteur sur le barbier de Séville, ce qui aboutira à la création de la Société des auteurs dramatiques, qui protège définitivement le droit des auteurs jusqu'à aujourd'hui. Sa nouvelle pièce, Le mariage de Figaro, est confrontée à 600 sœurs et ne sera jouée qu'en 1784, six ans après l'écriture. Pendant ce temps, il la lit souvent et avec succès dans les salons. En attendant, il se tourne vers l'édition, et plus particulièrement celle des œuvres de l'écrivain phare du siècle des Lumières qui vient de décéder en cette année 1778, Voltaire. Pour ce faire, il achète des caractères d'imprimerie qui viennent d'être inventés en Angleterre par M. Baskerville. Et il loue la forteresse de Kell, qui appartient au Margrave de Bade. Donc vous le voyez sur la carte à droite, en fait elle se situe de l'autre côté du Rhin, et donc il va échapper à toute forme de censure sur l'œuvre de Voltaire. Et il achète aussi des papeteries, pas loin. Les travaux pour cette édition de l'œuvre de Voltaire, qui est énorme, vont durer à peu près six ans. 1783, Benjamin Franklin vient signer à Paris le traité qui enterrine la défaite de l'Angleterre dans la guerre d'indépendance. C'est la naissance officielle des États-Unis d'Amérique. Et un an plus tard, après bien des rebondissements, comme l'interdiction au dernier moment de la représentation de la pièce, il peut enfin faire jouir le mariage de Figaro. Et c'est un triomphe avec un record de représentations, 68 consécutives. Une première. À la cinquantième représentation, il décide de faire un don à des mères nourrices qui sont un peu à l'image de son personnage, Marceline. On se moque de lui. Il répond en faisant allusion au lion et au tigre qu'il a dû affronter pour faire jouer sa pièce. Le roi en prend ombrage. Et c'est de nouveau la prison, pour cinq jours à Saint-Lazare. Prison qui était, en général, réservée aux libertins et aux prostituées. En fait, cela lui attire plutôt la sympathie du public et l'on en veut un peu au roi, qui paraît bien rapide à la condamnation. Beaumarchais, voulant être totalement lavé de toute condamnation morale, écrit au roi un mémoire justificatif. Et le roi, pour se faire pardonner, lui verse 800 000 livres pour le dédommager de ses pertes dans ses aventures américaines. Là-dessus, on l'accuse d'adultère, il fait condamner son accusateur en diffamation et gagne. En revanche, son mélodrame, Tarare, n'a pas trop de succès. Il prend une troisième épouse en 1786. Elle a 32 ans, il en a 54. Ils ont une fille, Amélie Eugénie. Il acquiert une belle propriété, juste à côté de la prison de la Bastille. Et il fait construire une belle demeure et un beau jardin à l'anglaise. On a conservé de beaux dessins de ce jardin que Beaumarchais ouvrira à la visite du public. 1787, on joue à Paris la centième représentation du mariage de Figaro. Cette pièce a déjà été jouée à Londres, Laé, Varsovie, mais elle reste interdite à Bordeaux, par exemple. 1788, son aventure d'éditeur se solde par un échec. Il revend ses papeteries. 1789, année importante dans l'histoire de France. Beaumarchais va y participer. Dans un contexte économique et fiscal très troublé, les nobles, le clergé ne veulent pas être soumis à l'impôt qui est devenu nécessaire pour éviter la faillite, le roi convoque les états généraux pour écouter les doléances du peuple et pour essayer de revoir le régime fiscal général. Beaumarchais est représentant du tiers état pour le très remuant Faubourg Saint-Antoine près de la prison de la Bastille. Mais il n'est pas élu député et ne fait donc pas partie de ce tableau. Ce tableau, comme celui-ci, représente le 20 juin 1789 quand les députés du tiers état prêtent le serment qu'on appelle du jeu de paume à Versailles du nom de la salle de sport où l'on jouait à la paume à la pelote à main nue. Par ce serment, les députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une nouvelle constitution à la nation. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille avec coalition des armées avec le peuple. La propriété de Beaumarchais donne sur la prison même s'il n'y habite pas encore. Ici, vous avez un tableau qui représente le début de la démolition de la Bastille et Beaumarchais était censé surveiller les travaux. La nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges. La noblesse et le clergé abandonnent justement ce qu'on appelait les privilèges. Et le 26 août, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après la prise de la Bastille et la défection de la garde, Paris se donne une organisation politique et militaire. Beaumarchais en fait partie un temps, puis se retire. Malgré ses dons conséquents aux misérables, il est dénoncé, ses appartements sont fouillés pour voir s'il ne cache pas des armes et du blé. Il décide de mettre à l'abri sa femme et sa fille au Havre. 1792, l'Europe royaliste part en guerre contre les révolutionnaires. Et dans les guerres, il faut des armes. Beaumarchais se lance de nouveau dans la vente d'armes. Il veut acheter des fusils en Hollande et les revendre au gouvernement français. On l'arrête en 1792 et on le conduit à la prison de l'abbaye. Heureusement pour lui, il en sort grâce à une ancienne maîtresse le 30 août. Quelques jours plus tard, des révolutionnaires exaltés massacrent une bonne partie des prisonniers de la prison et les exécutions sommaires s'étendent dans les autres prisons parisiennes. C'est ce qu'on appelle les massacres de septembre. Et c'est l'abolition de la monarchie et l'institution de la première république. La dernière pièce de Beaumarchais, la mère coupable, suite sérieuse du mariage de Figaro, n'a pas rencontré trop de succès. Et il n'a pas réussi à vendre à bon prix ses fusils de Hollande. Sa propriété et ses biens sont confisqués. Il part pour Hambourg et connaît la pauvreté. Mais son séjour à Hambourg va le protéger de ce qui va se passer dans les années suivantes. 1793. La révolution se bat contre ses ennemis par ce qu'on appelle la terreur que Maximilien Robespierre, que vous voyez à droite, fait carrément voter en février 94. avec interdiction pour les condamnés à mort d'avoir des avocats. La condamnation à mort à Paris et la guillotine, mais on a aussi noyé, fusillé sur le territoire de France. 1793 est aussi l'année de l'exécution du couple royal lui-même. Le roi Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. Son épouse, Marie-Antoinette, est exécutée le 16 octobre 1793. La terreur prendra fin en juillet 94, quand Robespierre est renversé et exécuté. Quelques mois plus tard, un directoire avec deux chambres et sainte directeur dirige le pays. C'est sous ce régime que Beaumarchais rentre à Paris. On lui restitue sa maison, confisquée sous la terreur. Il marie sa fille, la même année. Il meurt d'une apoplexie, ce qu'on appellerait aujourd'hui un AVC, le 18 mai 1799, à l'âge de 67 ans. La vie de Beaumarchais se confond ainsi avec la deuxième moitié du XVIIIe siècle, celle qu'on associe aux écrivains des Lumières. Ici, vous voyez Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau. Du mariage d'un comte dans le Barbier de Séville au mariage du Valet Figaro dans le mariage de Figaro, c'est un peu la représentation concrète du changement de point de vue qu'opère le siècle, qu'il sera parmi les écrivains des Lumières pratiquement le seul avec Condorcet à voir finir. Mais il n'assistera pas au coup d'État d'un certain Napoléon Bonaparte, le XVIII brumaire 1799, mais c'est une autre histoire. et c'est une autre histoire. – Sous-titrage FR 2021